Pourquoi les gens dans cette position auront tendance à être plus fiables et plus sûrs d'eux-mêmes que s'ils étaient bras le long du corps ? Ou si vous voulez savoir pourquoi les filles passent leurs mains dans les cheveux pour vous séduire, cette vidéo peut vous intéresser. Je suis Orchide Synergologue, c'est-à-dire que j'analyse les gestes et les postures que vous prenez inconsciemment et qui ont un sens souvent très précis. Je vais donc analyser de la tête aux pieds les différents gestes et leur sens afin que lorsque vous rencontriez une personne, vous puissiez vous-même décrypter les messages qu'il vous envoie au travers de sa gestuelle. Une personne qui penche sa tête vers la gauche, c'est une personne qui est en train d'évaluer ce que vous êtes en train de dire. Plus sa tête se redresse, plus elle est en désaccord avec vous. Lorsqu'elle commence à pencher du côté droit, c'est qu'elle n'est déjà plus en accord avec vous. Et lorsqu'elle penche la tête vers l'avant, c'est qu'elle n'est plus du tout d'accord avec vous. Lorsqu'une fille passe sa main dans ses cheveux, plus elle passe souvent la main dans les cheveux, plus cette fille est en train de vous dire de venir. Le geste de mettre sa main dans ses cheveux, c'est comme si elle vous disait « Viens à moi, viens me parler ». A l'inverse, si une fille fait des mouvements inverses, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée par vous, elle se défait les cheveux, elle n'a pas envie de vous parler. À ce moment-là, il vaut mieux éviter de contacter la personne. Lorsqu'une personne a les sourcils hauts, ça veut dire qu'elle est complètement soumise à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. La personne vous écoute, elle est tout ouïe. Plus ses sourcils sont hauts, comme Calimero, plus elle est sous votre contrôle. À l'inverse, plus les sourcils sont bas, plus la personne est en train de vous défier et est en opposition avec ce que vous êtes ou ce que vous dites. Plus la pupille d'une personne est dilatée, la pupille c'est le point noir qui est au milieu des yeux, plus ce point noir est gros, plus vous plaisez à la personne. Pas forcément physiquement, mais en tout cas la personne est bien avec vous et plus sa pupille est dilatée, plus elle a envie que vous rentriez dans sa maison, plus elle a envie de faire connaissance avec vous. À l'inverse, plus la pupille est fermée et étroite, plus c'est un mur qui est fait entre vous et la personne et ça veut dire que vous devez éviter le contact car une pupille resserrée, c'est une personne qui est en train de vous défier ou en tout cas qui veut pouvoir vous éloigner. Une personne qui regarde en haut à droite avec les yeux, c'est une personne qui relate des faits qui se sont passés réellement et qu'elle a vécu et enregistré dans sa mémoire. Une personne qui regarde en haut à gauche, c'est une personne qui invente et qui construit des choses qu'elle n'a pas vécues. Elle est en train de les créer pour les enregistrer dans sa mémoire. Donc une personne qui vous ment aura tendance à regarder en haut à gauche parce que ce qu'elle est en train de dire est une construction. Une personne qui regarde en bas à droite, c'est une personne qui se parle à elle-même dans sa tête. Une personne qui regarde en bas à gauche, c'est une personne qui est en train d'essayer de ressentir des choses. Donc elle construit encore quelque chose, elle essaie de ressentir des émotions, des sensations. Ou bien c'est une personne qui essaye de se souvenir d'actions qu'elle a faites. La zone du nez, c'est la zone de l'intimité et des secrets. Une personne qui va toucher son nez, c'est une personne qui est dérangée par le sujet ou la situation qu'elle est en train de vivre. Et donc ce dérangement concerne un problème d'intimité ou de secret qu'elle a, qu'elle ne veut pas révéler. Une personne qui se gratte subitement le visage lorsqu'elle prononce une parole ou lorsqu'elle entend une parole, c'est une personne qui est dérangée. Il y a quelque chose qui la gratouille, qui la dérange. Si c'est au-dessus de la tête, ça veut dire que c'est un problème intellectuel. Si c'est à la hauteur du nez, c'est un problème au niveau de l'intimité ou des valeurs. Et si c'est à la base de la tête, c'est les instincts donc, c'est qu'elle est physiquement dérangée, qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se dire concrètement. Si on peut être dérangé en se grattant la tête, on peut aussi être content en se massant la tête. Donc les gens qui prennent plaisir ont tendance à se caresser les zones qui font plaisir. Si c'est la zone des instincts, ce sera le menton. La zone des valeurs et de l'affectif, ce sera le B. Si c'est la zone cérébrale, ce sera comme Columbo, la tête. Lorsque vous vous faites plaisir intellectuellement, affectivement ou instinctivement, vous avez tendance à caresser et non pas à faire des mouvements de grattage. Donc il faut différencier le grattage et la caresse. Une personne qui se gratte l'oreille gauche, ça veut dire qu'elle entend des choses qui ne lui plaisent pas. Et que ces choses sont à l'inverse de ses valeurs ou de ses attentes. Une personne qui se gratte ou tire son oreille droite, c'est une personne qui est agacée par ce que vous êtes en train de dire. Quelqu'un qui se mord la lèvre, ça veut dire qu'il est stressé ou qu'il est sous une émotion. Quelqu'un qui se lèche les lèvres, c'est quelqu'un qui a faim. C'est quelqu'un qui voit quelque chose de plaisant devant lui et qui a envie de le manger. Si c'est un repas, ça veut dire qu'il a très envie de ce repas. Si c'est une personne, ça veut dire qu'il a très envie de cette personne. Une personne qui se touche le menton, c'est une personne qui est en train de vous évaluer. C'est une personne qui est en train de vous juger. C'est une personne qui se pose des questions et qui évalue la situation. Une personne qui met sa main sur son cou, c'est souvent les filles qui font ça. C'est une personne qui est bien avec vous et qui transforme sa main en oreiller et qui vous écoute attentivement et qui est en parfaite harmonie avec vous. Il y en a qui vont plus loin et qui mettent carrément les deux mains sur leur visage comme deux coussins et qui vous écoutent religieusement. Ce sont des gens complètement soumis à vous, admiratifs, qui vous regardent sur deux coussins. Une personne qui met sa main sur son épaule ou bien une personne qui se tient elle-même dans les bras, ce sont des personnes en manque d'affection qui ont envie d'être pris dans les bras ou qui ont envie qu'on prenne leurs épaules afin qu'on les écoute. Ce sont des gens qui ont envie de parler intimement et d'être écoutés. Ces personnes recherchent de l'attention, de l'affection. Une personne qui croise ses bras ou qui met son sac devant son torse, c'est une personne qui se protège, elle crée un bouclier, un espace de protection parce que la situation qu'elle est en train de vivre la met mal à l'aise. Elle se défend donc avec ce bouclier pour avoir plus d'assurance. Pour avoir l'air plus sûr de vous, n'hésitez pas à mettre vos mains dans cette position. Le fait d'avoir vos mains dans cette position va vous faire paraître plus sûr de vous et vous allez même, si vous n'êtes pas sûr de vous, sentir que le fait d'avoir cette posture va vous faire sentir plus sûr de vous. A l'inverse, si vous relâchez les bras, vous allez paraître pour votre interlocuteur moins crédible simplement parce que vous avez les bras relâchés et que vous n'avez pas de contenance. Chaque fois que vous avez les bras relevés et si vous vous touchez en plus les mains, ça veut dire que vous êtes cohérent et vous allez être crédible et cru. Lorsqu'une personne vous serre la main, si elle passe sa main par-dessus la vôtre et qu'elle tourne la main, comme ça, ça veut dire que cette personne veut vous dominer. A l'inverse, une personne qui retourne sa main et qui se laisse tourner la main, c'est une personne qui aura tendance à se soumettre. Une bonne prise de main, c'est une main ferme, équilibrée au centre. Plus une personne vous serre la main haut, plus elle a confiance en vous et plus vous êtes en bon rapport. Une personne qui n'a pas du tout confiance en vous va rapidement serrer la main et rapidement la lâcher. Plus la prise de main est longue, plus il y a un bon rapport entre vous. Une personne qui place ses mains derrière son dos, de cette façon-là, derrière son dos, c'est une personne qui est dans une situation qu'elle n'apprécie pas, elle ne voudrait pas être dans cette situation, mais elle est obligée d'être dans la situation. Par exemple, si un policier vous contrôle et qu'il est gêné de vous contrôler, mais que sa position de policier lui oblige de faire ce contrôle, il va avoir tendance à se mettre comme ça, les mains derrière le dos, parce qu'il se pousse lui-même à l'action, alors que normalement, ses valeurs ne sont pas en accord avec ce qu'il est en train de faire. C'est une façon donc de se pousser à l'action lorsqu'on est dans une situation où on est obligé de faire face. En ce qui concerne les mains, le pouce représente le sexe. Donc les personnes qui, lorsqu'elles ont les mains dans les poches, font ressortir leur pouce, c'est des gens qui sont fiers d'eux-mêmes et se sentent supérieurs et qui veulent le montrer. A l'inverse, les gens qui rentrent leur pouce uniquement dans leur poche et font ressortir les quatre doigts, ce sont des gens qui ne sont pas à l'aise avec leur sexualité. Une personne qui croise les jambes lorsqu'elle est debout et qu'elle les croise vers vous en faisant un mouvement vers vous, ça veut dire qu'elle est intéressée par vous. Plus elle passe de temps avec les jambes vers vous, plus elle est intéressée par vous. En revanche, si elle tourne sa jambe en opposition et qu'elle a tendance à se retourner, ça veut dire que la personne n'est pas intéressée par vous. Plus la personne vous tourne la jambe, plus la personne n'est pas intéressée par vous. De même, regardez bien le pied qui est au sol de la jambe. Le pied de la jambe qui est au sol, s'il se dirige vers vous, c'est que la personne est intéressée par vous. Pareil pour les femmes lorsqu'elles sont assises et qu'elles croisent les jambes, regardez bien le pied qui est au sol, si ce pied se dirige vers vous, ça veut dire qu'elle est intéressée par vous. Si cette vidéo vous a intéressée et que vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. En ce qui concerne la référence des livres que j'ai utilisés pour faire cette vidéo, vous trouverez en dessous de la vidéo, la liste des livres complètes que j'ai utilisés pour la réalisation de cette vidéo. Si vous connaissez d'autres gestes, parasites ou langages du corps, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin que je les intègre éventuellement dans ma prochaine vidéo.